Salut, c'est Éric Sauvé, lead de pratique chez XRM Vision. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Power Platform de Microsoft. Power Platform, c'est quoi? C'est quatre modules. Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agents. Ce qui est vraiment cool de la plateforme, c'est qu'avec très peu de formation, n'importe quel utilisateur peut créer une solution complète, rapidement, facilement. On va voir en détail c'est quoi. Donc, qu'est-ce que Power BI? Power BI, c'est un autre module de la Power Platform. C'est une belle façon d'amener des dashboards, des graphiques, du visuel, des données qui peuvent être basées sur de l'information qui est très segmentée. On peut avoir des millions d'enregistrements, ça peut être difficile à comprendre, mais on veut en faire du sens. On peut utiliser Power BI pour présenter ça aux gens qui vont décider. C'est quoi les prévisions de vente ou l'historique de vente? Comment vont mes ressources dans ma compagnie? Est-ce que les gens performent comme ils devraient? Est-ce qu'à cause d'un nouvel influx d'informations, je devrais prendre d'autres décisions? Avec Power BI, je vais pouvoir simplement présenter ça d'une façon claire et prendre une décision pertinente pour mon entreprise. Donc, qu'est-ce que Power Apps? Power Apps est un des modules de la Power Platform. C'est ce qui nous permet de créer des applications mobiles, des applications back office aussi, pour gérer les données. C'est ce qui nous permet d'interagir avec ces données-là. À titre d'exemple, on peut avoir une application pour gérer les feuilles de temps, les dépenses. Je suis dans le train, je suis en déplacement, je peux faire la saisie de cette information-là. Et au bureau, j'ai le gestionnaire des finances, il est capable de voir ces informations-là et les approuver au besoin. Je peux avoir aussi un autre exemple d'application, gestion d'un parc automobile. D'avoir le commis qui est là, puis qui passe au travers des autos, prend des photos, des plaques et reconnaît qui est présent ou qui ne doit pas être là, les visiteurs et autres. Il y a un employé qui a un accident avec une de ces automobiles-là, il peut prendre une photo, soumettre le rapport. Ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut aussi être complexe. Un système complet de gestion d'assurance, de courtage d'assurance, avec les polices, les bénéfices, les primes, les calculs, tout ça, on peut faire ça avec Power Apps. Qu'est-ce que Power Automate? Power Automate est un des modules de la Power Platform. C'est celui qui permet de faire les intégrations, c'est celui qui permet de prendre ce qui est répétitif et qui n'a pas besoin d'un humain, et de le mettre dans un système facilement. Ça peut aussi gérer les approbations, les flux d'approbations. Exemple, je dois demander la création d'un nouveau fournisseur dans mon système. Je peux demander une approbation, ça va passer par Power Automate. Le gestionnaire ou la personne responsable de ça va pouvoir le vérifier, l'approuver, le rejeter. Ça appelle pour synchroniser les données entre deux systèmes. J'ai un système de registre qui est dans une base de données SQL ou autre, et je vais prendre ces données-là, les amener dans mon CDS, dans mon Common Data Service, dans mon système à moi. Donc, je prends les données d'un autre système, je les amène vers mon système à moi, et je vais prendre un flow dans Power Automate pour synchroniser ça à tous les jours. J'ai un formulaire, un sondage que j'ai soumis après une conférence, après avoir fait une formation. J'ai envoyé ça aux participants. Le formulaire est reçu chez moi. J'ai Power Automate avec un flow qui va prendre ces informations-là et les mettre dans mon système pour que je puisse analyser cette information-là. Donc, qu'est-ce que Power Virtual Agents? Power Virtual Agents est un module de la Power Platform. C'est celui qui permet de créer des bots, des chatbots. Parce qu'on va sur un site web, parfois, et on va pouvoir clavarder avec quelqu'un, dans ce cas-ci, on clavarde avec un robot, avec un système automatisé. Par exemple, je peux mettre ça sur mon entreprise pour un portail d'assistance aux clients qui viennent poser des questions et basé sur l'historique que j'ai. Le bot va être capable de répondre à la majorité des questions, permettant ainsi à mes employés du centre d'appel de se concentrer sur les appels qui nécessitent vraiment l'intervention de l'un humain. Autre exemple, pour ma compagnie à l'interne, j'intègre un Power Virtual Agents, un bot, à l'intérieur de Teams. Et ça permet aux employés de poser des questions. Comment je change mon clavier d'anglais à français? Comment je mets à jour mon Windows ou des choses comme ça? Et encore là, si je n'ai pas besoin d'un humain nécessairement, ça peut se faire automatiquement. Mon groupe marketing peut surveiller ma page Facebook, intégrer un bot là et baser sur des questions des gens, savoir quand est-ce le prochain événement, c'est quoi notre prochaine conférence. Je peux aussi mettre un agent sur ma page Facebook. Ainsi, mes abonnés pourront questionner sur les heures d'ouverture, les prix de mes articles, c'est quoi mon service après-vente, les politiques de retour, tous des éléments qu'un humain n'a pas nécessairement besoin de répondre, qu'un bot va pouvoir faire lui-même et, lorsque requis, pourra transférer un agent à un humain qui pourra faire le suivi. On a donc vu l'ensemble des quatre différents modules de la Power Platform Microsoft. Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents. Chez XRM, on peut vous aider de deux façons, avec la formation ou dans la réalisation de vos projets. Contactez-nous!